Le ministère du Commerce et de l'Industrie et le Programme des Nations Unies pour le Développement renforcent les capacités des différentes parties sur les enjeux et la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. La représentante adjointe du PNUD qui réitère le soutien de son organisation à accompagner le gouvernement confie que la ZELECAF présente des avantages pour les pays membres. La ZELECAF contribuera à développer le commerce intra-africain, à promouvoir les économies d'échelle, à offrir davantage de débouchés aux entreprises locales et à favoriser l'extension des entreprises ainsi que les opportunités d'emploi et l'augmentation des revenus de la population africaine. Pour le ministre du Commerce et de l'Industrie, la création de la ZELECAF par l'Union africaine est de booster les échanges intra-africains. L'accord de la ZELECAF et son plan d'action pour stimuler le commerce intra-africain. L'enjeu majeur de ce marché ambitieux est l'expansion du commerce intra-africain. Il convient de rappeler que l'intégration commerciale contribue à l'effort du développement. La zone de libre-échange continentale africaine ZELECAF naît de la volonté des chefs d'État et de gouvernement à l'issue du 25e sommet de l'Union africaine tenu en juin 2015 s'est fixée pour l'objectif de faciliter les investissements à grande échelle et de transformer structurellement les économies des États membres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...